C'est le week-end alors on se détend, ça fait un peu américain alors on va peut-être enlever la casquette je sais pas, non, je deviens un chauffeur rutier aussi, en plus il fait super beau aujourd'hui on va se rafraîchir avec un petit Dr Pepper Santé, ma boisson préférée, après le whisky et le porto blanc quand même j'ai voulu traiter du sujet de son prise de tête le plus simplement possible parce que c'est un sujet qui me gonfle, je rigole mais manque de bol j'ai pas réussi à compresser mes informations, mes connaissances en deux minutes du coup j'ai fait une vidéo de 4h23, le premier épisode, celui que tu vas regarder maintenant on va faire simple et rappeler quelques bases il y a trois types de couleurs, les chaudes, les froides, les neutres tu es plutôt chaude ou plutôt froide ? c'est important les chaudes comme le jaune, le rouge, le orange dynamisent un espace on aurait tendance à les mettre dans des lieux où on a envie de faire de l'activité une salle de sport par exemple elles sont utiles pour créer une ambiance confortable, stimulante, voire excitante les couleurs froides comme le bleu, le violet, qui vont avoir tendance à calmer on pourrait ainsi les utiliser dans des lieux de réflexion, bibliothèque, wc ou de repos comme une chambre plus souvent on utilise ce genre de couleurs pour les espaces réduits et puis ensuite il y a les neutres comme le blanc, le gris, le brun le neutre c'est la roue de secours de tous les décorateurs c'est simple ça s'accorde avec tout, en passant le blanc est la couleur qui s'accommode aussi bien avec l'ancien que des meubles nouveaux, des meubles récents, modernes, t'auras le choix tu vois on a tendance à dire que ça fait un peu hôpital, mais c'est pas faux puisque le blanc aspire à l'hygiène et la propreté avec toutes ces explications, on peut déjà commencer à travailler sur notre ambiance en se posant les bonnes questions et la première à se poser vont-nous nous réchauffer ou refroidir l'atmosphère ? c'est bien là la question it is a question réchauffez les coeurs si vous le voulez bien les rouges sont déstimulants, y'a qu'à voir comment ça excite les taureaux ça augmente la vitesse du poul oh je suis pas bien ça stimule l'appétit et les passions et apporte la joie dans la chaumière le rouge sera la couleur idéale pour les restaurants les salats à manger, les bars à putes les oranges, ils provoquent une sensation de chaleur pas aussi intime que le rouge mais accueillant quand même le jaune est idéal dans les salons car il créera une ambiance excitante tout en étant beaucoup plus vibrant que le orange c'est donc la teinte idéale pour une chambre d'enfant par exemple refroidissons les âmes sensibles et c'est surprenant comme le cinéma a su utiliser ses codes de couleur euh, ouais, je sais pourquoi les bleus calment les nerfs mais trop foncés apportent de la mécanique moi aussi je trouve ça con bon enfin c'est comme ça ils sont parfaits pour créer une ambiance calme dont on a besoin dans une chambre à coucher une salle de bain et c'est bien moins cher que de fumer un bédo tous les jours le verre détend il apporte aussi du peps de l'énergie dont on a besoin le matin une cuisine en verre ça serait... c'est bien les salles à manger le sol de bain et d'autres pièces de la maison le violet quant à lui peut être utilisé dans les chambres à condition qu'il ne soit pas utilisé tout seul on peut l'accorder avec du blanc par exemple car le violet reste une couleur triste et ma foi fait un peu vieux le choix de sa teinte alors c'est vrai qu'on choisit souvent nos teintes par préférence, par goût et pas par calcul merde, j'ai fait une tâche ah le porc qui ne l'a pas fait, ça va que souvent on prend pour thème ou pour départ de recherche un rideau, un drap, la couleur du sol pour réaliser nos teintes et que finalement les règles sont faites aussi pour être transgressées c'est ce qu'on appelle le transgenre non, je ricole rappelez-vous d'une chose la déco que vous faites vous ressemble et c'est bien quand on y habite et quand on est censé rester longtemps dans sa maison mais pour vendre oubliez vos goûts c'est pas qu'ils soient à chier quoi que le vert et le bleu c'est pas terrible c'est juste que les goûts et les couleurs tout le monde connaît cet adage pour la vente on part tout de suite sur quelque chose de neutre du blanc partout on cherche pas de compromis c'est pas pour vous c'est pour le futur équéreur alors si tu veux vendre rapidement fais-moi confiance pose-toi la question qui tue quel style tu veux créer ? ambiance urbaine béton gris décor de rue moderne style loft avec des paillettes contemporain pas le classique attention parce que le classique voire terroir on est dans la terre dans la chaux etc une fois le style choisi forcément le choix des teintes devrait être un peu plus simple les colorants mais pas trop la peinture est teintée à l'aide de colorants qui ont un second rôle important puisqu'ils opacifient la peinture plus on est dans le clair le jaune le orange plus il fera de couches pour avoir un rendu impeccable ce qui n'est pas le cas pour un marron moyen par exemple en deux passes ce sera parfaitement opaque autre chose plus la teinte est foncée plus la peinture mettra du temps à sécher d'ailleurs une peinture à base blanche a son taux maximum de colorants à ne pas dépasser genre 15-20% autrement la peinture devient inséchable c'est pas français mais c'est joli c'est pour ça que les fabricants pour pallier à ce problème là ont inventé la base transparente TR pour les trop c'est une base qui permet de faire des teintes très foncées la teinte repousse les murs et c'est pas faux le blanc agrandit une pièce tandis que les couleurs sombres ont tendance à les réduire le blanc fait refléter la lumière tandis que le sombre l'absorbe c'est pour cette raison que les cinémas ont des décors sombres et que les hôpitaux sont si blancs on jouera souvent dans une chambre pas avec des jouets on parle avec les teintes avec une tête de lit colorée par exemple et le reste des murs d'une autre teinte plus claire mais attention dans les pièces particulières ce qui est possible dans une pièce carrée devient plus compliqué dans une pièce longitudinale un couloir par exemple si au bout du couloir tu mets une couleur claire et que les deux murs les plus longs tu les mets foncés personne n'empruntera ce couloir le couloir de la mort le dead corridor voilà comment tes enfants l'appelleront il y a en effet un visuel indéniable un jeu d'effet visuel un effet étau étouffant qui devient assez désagréable alors quand c'est voulu ok mais on ne parle pas de notre appartement pour que ça devienne le plateau du prochain film de Ridley Scott dans une chambre l'utilisation de la teinte plus sombre peut apporter un sentiment d'intimité ouais des bandes peintes verticalement peuvent apporter l'effet de repousser la hauteur des plafonds et ainsi donner la sensation d'une pièce plus grande ça se conserve pas longtemps pour vous aider dans le choix il existe de nombreux livres des revues des magazines ça donne des envies des idées alors ok mais pour celles c'est ceux qui veulent se débrouiller tout seuls il existe la petite rechromatique c'est un excellent outil afin d'harmoniser une teinte avec une autre ça coûte pas trop cher 20 balles à peu près autrement il y a ce bon vieux nuancier et non pas échéancier comme j'ai déjà entendu et là je vous mets en garde le nuancier est propre à chaque fabricant certains sont d'une justesse simplement incroyable et d'autres ont des petites erreurs et quand on peint une cinquantaine de chantiers par an comme moi on s'en rend vite compte prenons par exemple Innova ils sont fabricants dans le sud de la France je vais prendre l'action chez eux je les aime bien c'est un exemple ils ont un nuancier d'une justesse simplement inégalée que je n'ai jamais vu alors voici quelques photos de chantier avec la vignette du nuancier en question un morceau de papier peint avec la teinte de la vignette et le rendu final chez le client qu'est-ce qu'on voit ? et bien rien tout est parfaitement similaire je crois que c'est la première fois que je vois autant de justesse chez un fabricant prenons une peinture acrylique pour le choix de la teinte à l'aide d'un nuancier l'impression générale sur un mur complet rendra la teinte choisie un poil plus foncé c'est un sentiment la teinte est inchangée puisque je t'ai affirmé tout à l'heure que le nuancier de chez Innova par exemple était d'une précision incroyable mais c'est l'effet ressenti quand on passe de la petite vignette à un mur de 10 mètres carrés autre chose afin de choisir la meilleure teinte regarde le nuancier quand tu peux à plusieurs heures de la journée car en effet des nuances peuvent apparaître selon le moment de la journée fais le test mais de préférence avec la lumière naturelle et évite de choisir ta teinte le soir ou dans le noir je suis encore plus con non franchement c'est chaleureux c'est sorbonné ah oui j'aime tu peux regarder aussi la teinte à l'extérieur mais si ce n'est pas les murs de la façade que tu vas peindre ça ne sert à rien pense à l'exposition de tes pièces une chambre plein sud sera naturellement plus lumineuse que la pièce plein nord et ça peut changer ton choix dans la teinte finale et préférable pour les pièces exposées plein sud surexposées à la lumière de choisir des teintes froides et inversement pour les pièces sous-exposées mat, velours satiné ça change presque tout oui une satinée va faire briller la teinte et sa réverberation naturelle rendra la teinte encore plus claire alors qu'un mat voire un velours en absorbant la lumière ne rendra pas du tout le même effet il donnera un aspect plus chaleureux plus cocooning à ta pièce c'est la difficulté de se projeter sache un dernier point et ils sont de plus en plus rares mais chez un fournisseur pro il y a souvent un spécialiste unique de la couleur on appelle ça un coloriste ils ne sont pas fait chier pour le nom lui il est capable en partant de rien de trouver la teinte qu'il te faut d'une tête faussée de la rectifier c'est un magicien de la couleur mais avec toutes ces années je n'en ai croisé qu'un seul un sur 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 dernier point si tu ne sais pas comment t'en sortir avec ta décoration et bien fais appel à une décoratrice d'intérieur je dis décoratrice parce que souvent ce sont des femmes tu n'y arrives pas tu n'y arrives pas fais appel à un professionnel cette vidéo est déjà finie si elle t'a plu lâche un petit pouce bleu vers le plafond que tu as peint je suis mignon je t'avais dit qu'un jour je te ferais voir ma petite migale je l'avais promis regarde je suis mignon mon ciel mon déci et ça c'est très doux mais en vérité quand elle est vivante ça c'est urticant elle a perdu une patte c'est normal au bout d'un moment elle se casse je l'avais prêté à mon fils pour qu'il emmène ça une fois à l'école donc ça ici c'est les chélicères les petites on va dire les petites les petits crocs qui sert à mordre les proies et dedans à balancer le venin pour engourdir ces proies avant de les bouffer il ne faut pas le confondre avec ce qu'il y a sur la tête là la tête elle a un peu disparu elle a un peu éclaté puisqu'il est sorti par là il ne faut pas confondre avec les crochets qui sont au-dessus de la tête qui servent d'organes reproducteurs c'est pas la même chose le guenepode des araignées ce qu'on appelle un petit palp il n'y a pas de piqûre d'araignée ça n'existe pas elle mord et en France il n'y a pas de miguel comme ça en général ce ne sont pas des morsures mortelles à 99% les cas parce qu'en fait le venin n'est pas assez puissant pour l'homme c'est juste pour leur proie parce que ça peut bouffer des petites souris des petits oisillons la femelle ça vit à peu près 20 ans alors que le mâle ça vit à peine 5 ans et ému pour pouvoir grandir elle est belle je t'avais dit que ça allait te faire voir un jour ma migale très très long putain c'est un colorant c'est de la merde de pigeon que t'as balancé il y a un pigeon il y a un truc qui presse il y a un truc oh putain il saigne il y a un truc qui presse les pigeons dans ta machine il prend un pigeon vivant il vient ciao 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 Générique